Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News, voici les titres de l'actualité. La 44e session ordinaire du comité de suivi de l'accord de désarmement, démobilisation et réinsertion des groupes armés au Mali. Cette rencontre organisée ce 27 juillet était l'occasion pour les participants d'aborder la mise en oeuvre de l'accord de paix de 2015, à l'ordre du jour notamment le projet de loi sur la police territoriale. Africa's Recovery Talk Series, c'est le nom d'une série de discussions proposées par la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Des discussions axées sur la relance économique du continent africain, sérieusement affectée par la pandémie. Et puis la 10e édition du Salon de l'Action Gouvernementale au Cameroun, un événement organisé jusqu'au 31 juillet au Palais des Sports de Yaoundé. La stratégie nationale de développement 2020-2030 est au cœur des débats. Mais tout d'abord, la libération de 21 victimes de traite d'êtres humains au Soudan. Une information délivrée par les autorités soudanaises ce mercredi. Ces victimes en provenance d'un pays voisin ont été libérées dans l'état de Gedaref, situé à l'est du pays. Ces personnes dont la nationalité n'a pas été divulguée sont âgées entre 15 et 30 ans. Les autorités disent avoir été informées d'un réseau criminel impliqué dans la traite des êtres humains. Elle s'est tenue ce mardi. Au Mali était organisée la 44e session ordinaire du comité de suivi de l'accord de désarmement, démobilisation et réinsertion des groupes armés. A l'heure où le pays est toujours confronté à des défis sécuritaires, cet événement est l'occasion pour les autorités de faire un point sur l'accord d'Alger signé en 2015. Les précisions de Mare Rvaïl Antolo. Face à une multitude de défis politiques et sécuritaires provenant des attaques perpétrées par les groupes armés, le gouvernement malien a signé un accord de paix avec l'aide de coalitions de mouvements signataires du pays en mai et juin 2015, visant à désarmer, démobiliser et à réinsérer les groupes armés dans le pays. Le 27 juillet 2021, le pays a tenu sa 44e session ordinaire du comité de suivi de cet accord. Point fort de cette rencontre, l'opérationnalisation des bataillons reconstitués de Gao, de Tombouctou et de Kidal. Dans l'approche également de cette loi de réunitation et de programmation militaire, et même de la sécurité nationale, les accords de paix, notamment la composante des armements, n'ont pas réellement été intégrés. Toutes les prévisions financières qui avaient été faites dans la loi de programmation militaire, et également la loi de programmation de la sécurité nationale, n'intégraient pas essentiellement la composante des armements. Et lors des négociations des accords d'Alger, il avait été prévu que les opérations de démonisation et réinsertion des anciens commandants seraient financées par la communauté internationale, avec une corde paix qui reviendrait au budget national du Mali. Cette année après, nous revenons à la case du départ, car les engagements qui avaient été pris par la communauté internationale n'ont pas été honorés. L'accord de paix sur le désarmement, la démobilisation et la réinsertion des groupes armés visa permettre aux ex-combattants à intégrer les forces de sécurité et de défense du pays. Selon le ministre de la réconciliation, de la paix et de la cohésion nationale, chargé de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale, la mise en œuvre de l'accord permettra d'amoindrir la souffrance des populations face aux attaques des groupes armés en cette période de transition. Et aujourd'hui, le gouvernement du Mali est contrarié par le fait que nous sommes à huit mois de la tournée des élections et malheureusement, la majeure partie des groupes rebelles et des mouvements sélectionnistes continuent d'être armés. Donc tant que le désarmement ne sera pas une réalité, cela peut remettre en cause le processus électoral en tant que tel. Et cela constitue parfois une entrave dans le cadre de la médiation internationale conduite par la compétition internationale pour pouvoir permettre au Mali de sortir de cette situation de crise. Car aujourd'hui, si le désarmement n'arrivait pas à être une réalité, cela peut être considéré comme un argument de trop pour la transition politique en cours pour pouvoir justifier un prolongement éventuel alors du mandat des autorités actuelles. Outre l'opérationnalisation des bataillants reconstitués, l'examen de l'opportunité de la relance du DDR accélérée pour atteindre l'objectif de 3 000 combattants, la relance des consultations dans la perspective de l'adoption du projet de loi sur la police territoriale et l'initiation de la concertation de fonds sur les réformes institutionnelles et politiques découlant de l'accord ont également été évoquées au cours de cette rencontre. Retournement de situation au Burundi. Les autorités ont annoncé ce mercredi avoir accepté une offre de la Banque mondiale, offre relative à la fourniture de vaccins anti-Covid. C'est le ministre de la Santé publique, Tadeh Ndikoumana, qui a fait cette annonce lors d'une conférence de presse. Le ministre a néanmoins stipulé que le gouvernement, je cite, ne pourra être compromis par les effets liés à ce vaccin. En d'autres termes, l'État ne procédera à aucun remboursement en lien avec les effets indésirables du vaccin. La prospérité de l'Afrique au centre de toutes les attentions lors d'une série d'échanges organisés par la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique. Des rencontres qui ont réuni des participants de haut niveau, dont la directrice générale de l'OMC, Ngozi Okonjo-Iweala. Ensemble, ils ont établi des pistes de réflexion pour assurer la relance post-Covid du continent. Nathalie Maud. Brainstorming au sein de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique en vue d'une relance économique durable du continent africain. L'Afrique doit passer le cap de la simple riposte contre le Covid-19 pour sortir le continent de sa première récession économique en 25 ans, conséquence majeure de la violence de la pandémie de Covid-19. Il est tout de même à féliciter que la crise a démontré la capacité des pays africains à faire preuve de bonne gouvernance sanitaire à l'échelle régionale. Dans mes rêves, j'espère que cette forme de gouvernance soit dédiée à l'histoire de l'Afrique après cette pandémie. Imaginez un instant que nous ayons une approche continentale pour la valorisation de notre économie. L'Afrique regorge d'importantes ressources capables d'impulser son développement en marge de la crise sanitaire. Sur le plan humain, les femmes et les jeunes sont des leviers sur lesquels les investissements en faveur du développement peuvent être dirigés. Autre voie possible pour le relèvement économique de l'Afrique accroître l'attractivité des industries et du secteur privé. Nous pouvons voir à travers l'Afrique des efforts visant à mettre en avant la richesse du continent et nous savons à quel point ce continent est riche. Les femmes et les jeunes sont particulièrement dynamiques. Ils créent des emplois et des opportunités en vue de continuer d'investir dans le pays. Les investissements consentis par des Africains sont de plus en plus importants et nous devons rendre le climat des affaires favorable aux investisseurs africains. C'est important pour la création des emplois et la valorisation de notre savoir-faire. Je puis vous garantir que nous avons un grand marché qui n'attend que ça. Pour relancer son économie, l'Afrique doit également augmenter la couverture vaccinale contre le COVID-19. Environ 4% de la population est vaccinée pour le moment, avec pour conséquence le maintien de mesures restrictives sévères dans plusieurs pays. Le continent doit relever le défi de l'autosuffisance en vaccins en créant des laboratoires de recherche au niveau local. Il restera toutefois de régler la question de la protection de la propriété intellectuelle des innovations scientifiques envisagées. Le Cameroun organise actuellement la 10e édition du Salon de l'Action Gouvernementale. L'événement qui se tient jusqu'au 31 juillet au Palais des Sports de Yaoundé est centré sur la stratégie nationale de développement 2020-2030. Une initiative lancée l'année dernière et visant à faire du Cameroun un pays émergent. Joël-Marie Ballot. Vulgariser et promouvoir des politiques publiques auprès des populations. Voilà l'objectif que s'est fixé le Salon Camerounais de l'Action Gouvernementale. Cette plateforme dédiée aux acteurs institutionnels vise à accompagner le gouvernement dans la communication du nouveau cadre de référence pour les actions de développement du pays au cours des prochaines années. La 10e édition du Salon de l'Action Gouvernementale placée sur le thème du DSEE à la stratégie nationale de développement vise justement à permettre à tous les citoyens de s'approprier ce nouveau cadre que vient de mettre en place le gouvernement de la République tout simplement parce qu'il est important que les citoyens l'approprient pour qu'ils puissent véritablement proposer des actions ou accompagner dans le cadre de sa mise en œuvre. Pour matérialiser cet événement, nous avons pensé à une série de conférences qui justement se rapprochent de cette thématique centrale des conférences sectorielles. Au-delà des conférences sectorielles, vous pouvez voir une vaste exposition des administrations publiques, environ 200 administrations publiques présentes à cette édition du Salon de l'Action Gouvernementale. Chacune, il va de son style et puis de ses arguments pour informer au mieux tous les citoyens camerounais. Comme à l'accoutumée, le village du Sago est implanté à l'esplanade du palais des sports de Yaoundé. Aménagé au profit des 400 exposants, le village servira du 26 au 31 juillet 2021 de point de rencontre entre tous les participants. Une occasion pour les exposants de se faire connaître et par ricochet, faire connaître leur savoir-faire. Nous sommes au Sago aujourd'hui parce que nous voulons présenter ce que la diaspora peut faire. Nous avons dans ce stand un camerounais, M. Lindjek, qui fait du vin avec le plantain. Donc au Cameroun, on peut, la diaspora peut. C'est une expertise qu'il a eue en France. Et nous avons aussi un autre camerounais, Yves Bitama, qui produit du jus de fruits, du folleret, ananas, gingembre et autres. Placée sous le thème du DSCE à la stratégie nationale de développement 2020-2030, quelle perspective pour le Cameroun, cette grande messe du secteur public et privé offre la possibilité aux parties prenantes d'organiser des rencontres d'affaires, de partager les expériences des politiques publiques auprès des populations. C'est aussi l'occasion de découvrir des start-up PME, PMI, qui participent à l'équilibre du pays et la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement 2020-2030. Au Tchad, des initiatives ont été mises en place pour favoriser l'employabilité des jeunes. C'est le cas notamment de l'organisation Bet Al-Nadja, qui a mis sur pied le programme ChexService pour accompagner les projets d'entrepreneuriat. Outre le soutien financier, les jeunes bénéficieront également de formations en matière de gestion d'entreprise. Un reportage de notre correspondant, Mahamat Ramadan. Au Tchad, les jeunes entrepreneurs peinent à fournir des garanties pour bénéficier des crédits bancaires et financer la première phase de l'opérationnalisation de leur business plan. Une situation qui ne favorise pas le développement de l'écosystème entrepreneurial. Un vide qui vient d'être comblé par le lancement du programme ChexService, initié par l'organisation Bet Al-Nadja. L'objectif est d'accompagner les jeunes au but de leurs activités et de leur faire bénéficier des formations dans les domaines de la gestion d'entreprise. C'est un dispositif qui vient résorber un peu la part des contributions ou la part des paiements, des prestations, des services des jeunes entrepreneurs ou des entrepreneurs ou des promoteurs en création d'entreprises qui aujourd'hui font face à des difficultés énormes dans le cadre des paiements des différentes prestations qui les sont très chères à l'exemple des paiements de la formation de formation, des paiements de la formation de rédaction de business plan, diagnostics, etc. Pour bénéficier de ce programme, les jeunes entrepreneurs doivent avoir des projets porteurs dans les domaines agricoles, pastoraux, énergétiques, les nouvelles technologies ou tout autre service rentable. Le chèque service déploie progressivement des guichets à travers le pays pour booster l'écosystème de l'entrepreneuriat. Une initiative saluée par les jeunes qui voient en ce programme un moyen de lutter contre le chômage. J'ai dû comprendre que c'est un écosystème qui fait agir plusieurs intervenants. Ceux qui seront chargés de la distribution, il y aura un point focal, il y aura des prestataires de services qui vont accompagner les entrepreneurs. Le souhait est que les entrepreneurs puissent se développer et aller de l'avant pour le bien du pays. Pour rappel, depuis plusieurs jours, les jeunes diplômés sans emploi protestent dans les rues pour exiger leur intégration à la fonction publique. Le programme chèque service initié par l'organisation BIT Anadja devient une alternative pour les jeunes de créer leur propre entreprise et de s'auto-employer. Ils ont fait la fierté de l'Afrique lors des JO de Tokyo. Plusieurs athlètes africains ont brillé par leur performance en taekwondo le 26 juillet. L'ivoirienne Ruth Bagby, notamment, a décroché la médaille de bronze dans la catégorie des moins de 67 kilos. Elle est parvenue à s'imposer face à la brésilienne Milena Titonelli. Marie-Raphaëlle Abdelouf. Malgré l'élimination prématurée du taekwondoïste, Sheikh Cizé, premier médaille d'or olympique de l'histoire de la Côte d'Ivoire, les JO se poursuivent à Tokyo avec de belles performances pour les athlètes africains dans ces disciplines. Le lundi 20 juillet 2021, la taekwondoïste Ruth Bagby de la Côte d'Ivoire a dominé la brésilienne Milena Titonelli avec 12 juillets de poids et rééditait ainsi l'exploit de Rio de 2016, où elle avait obtenu la médaille de bronze. Ce que je pense de la performance des Africains en taekwondo à ces Jeux olympiques, c'est qu'elle est en net recul par rapport aux derniers Jeux olympiques de Rio. Maintenant, il faudrait savoir qui a eu la COVID qui a cogné dur et on peut tout simplement être très heureux de la médaille de bronze de notre Ruth Bagby qui a vaincu quand même la brésilienne Titonelli en finale de bronze, ce n'était pas donné. Bon, maintenant pour les autres, on a vu les Abdul Razak et tout le reste qui sont passés à la trappe, on pense que ce sera bien pour la prochaine fois. L'égyptienne Hedaya Malak sur classe l'américaine, Paige McPherson avec 17-9 poids. Après sa défaite en quart de finale, la vice-championne olympique est sortie victorieuse des repêchages face à la tanguienne Malia Maipaseka avec 19 sur 0 poids. Parlons des chances des autres compétiteurs. Nous pensons qu'elles sont intactes et maintenant, ils ont vu à peu près comment ça s'est passé avec les autres. Je pense que ce sera au niveau de l'entraînement, mais surtout du coaching qu'il faudra faire quelque chose parce qu'il faudra revenir sur le geste parfait, l'acquisition du geste parfait, ce qui n'est pas évident en une journée ou une journée et demie pour ceux qui vont encore passer. Maintenant, ça va être beaucoup plus une question de coaching, c'est-à-dire pouvoir maximiser l'utilisation des aptitudes acquises par les athlètes. Quant à son compatriote, Seyf Eissa, de la catégorie de moins de 80 kg, il a glané le bronze face au norvégien Richard Ordeman avec 12 sur 4 poids. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité, l'actualité continue sur Africa 24.